Cette année 2020, ça aura donc été une année de programmes contrariés, de rendez-vous loupés, de rebondissements et d'improvisations auxquels les artistes ont su s'adapter en mettant tout leur cœur et toute leur énergie. Zev Daliza, par exemple, qui a sorti en septembre 2020 un très bel album qui s'appelle Chabrang. Zev Daliza, c'est une artiste iranienne qui vit aux Pays-Bas et qui se sert de la musique, du trip-hop, du R&B ou de la danse pour exorciser et raconter tout ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Il aurait dû avoir une tournée autour de la sortie de son album, mais ça n'a pas eu lieu. En revanche, Zev Daliza est quand même venue à Paris pour présenter une partie de ce nouvel album et elle a joué dans un musée complètement vide, le musée des arts et métiers à Paris, un endroit assez bizarre avec des machines volantes, des inventions complètement dingues et c'est donc là, dans cet endroit assez mystérieux, qu'elle a, avec ses musiciens, interprété, donné corps à sa musique et livré à un concert une performance même particulièrement envoûtante. Sous-titrage Société Radio-Canada Zev Daliza et ses musiciens qui nous captivent, qui nous hantent et qui hantent en même temps un musée complètement vide, c'est très 2020 comme performance. C'est aussi l'occasion de découvrir son album extrêmement intime et c'est à voir sur Arte Concert.